Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Alors j'essaye toujours d'alterner jeux vidéo bande dessinée mais là je suis un petit peu dans un trip bande dessinée et c'est vrai qu'il y a quelque temps on a parlé de l'art de Maurice pas pas de Lucky Luke donc je ne pouvais pas faire la passe sur les Lucky Luke d'après Maurice réalisés par des auteurs. Donc on va parler aujourd'hui d'une très belle BD L'homme qui tue à Lucky Luke d'après Maurice mais dessinée et écrite par Mathieu Bonhomme Donc c'est du tout bon on va regarder ça tout de suite sur Gunnet TV L'homme qui tue à Lucky Luke L'homme qui tue à Lucky Luke est sorti en 2016 on peut dénombrer trois versions différentes plus ou moins luxueuses avec notamment de superbes noir et blanc de Mathieu Bonhomme parce que le gars qui est aux commandes c'est bien Mathieu Bonhomme à la fois au niveau du scénario du dessin et des couleurs mais on peut se poser la question Qui a tué Lucky Luke ? Tout commence dans cette bonne vieille bourgade de Froggy Town une petite ville de mineurs et pas de bol pour Lucky Luke les mineurs se sont fait dérober leur or et comme c'est un koi boy solitaire au grand coeur et bien il se dit qu'il va les aider Bon voilà donc ça c'est le pitch de départ comme d'habitude Lucky Luke il se four dans des histoires pas possibles on peut retenir d'entrée de jeu la parfaite maîtrise du dessin de Mathieu Bonhomme c'est tout simplement superbe les couleurs sont également très bien choisies elles donnent parfaitement l'ambiance qu'il faut à cet album et ma foi il se lit très très bien alors je ne vais pas vous raconter la suite pour ça il faudra acheter la BD mais tous les ingrédients qui font le succès des Lucky Luke sont présents il manque juste peut-être un petit peu d'humour et c'est je dirais là un petit peu le bémol de cet album c'est qu'il est très conventionnel il n'y a pas la folie qu'on avait pu trouver dans des albums précédents de Mathieu Bonhomme comme Texas Koi Boy qu'il avait réalisé avec Lévis Trondheim c'est un peu plus soft c'est un petit peu plus gentil au niveau du scénario un petit peu plus réaliste et malheureusement il manque un petit peu d'humour voilà alors tout état de cause écoutez c'est une très belle BD vous ne serez pas déçus si vous aimez Lucky Luke et c'est ma foi une très belle initiative pour découvrir Lucky Luke par un autre auteur que le légendaire Maurice ou son successeur HD voilà je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à bientôt sur Gunnet TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz